Musique Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec le tuto du mois pour la petite épicerie, la maison en pain d'épices. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, on va faire les fenêtres biscuit. Donc on va prendre de la pâte mélangée habituelle pour faire les biscuits. Donc je le rappelle, c'est blanc translucide à part égale et un petit peu d'ocre. Donc ensuite on va venir couper une grosse bande dans laquelle on va couper d'autres petites bandes pour créer nos petits biscuits. Donc on va en prendre quelques-uns, en l'occurrence 5, et on va commencer à les texturer. Donc j'en prends 5 au cas où s'il y en a un qui est loupé, mais j'en aurai besoin que de 4. Vous pouvez très bien vous en servir aussi pour faire les portes ou autre chose. Donc ensuite avec mon aiguille, je vais venir faire des petits creux sur les côtés pour venir former mon biscuit. Donc on commence tout doucement et petit à petit, ça va se mettre en place. Donc ensuite j'ai appuyé mon aiguille comme ceci pour faire les creux un petit peu plus profonds. Étant donné que c'est un petit biscuit, c'est un petit peu dur à texturer correctement. Voilà donc ensuite j'enlève l'excédent. Et je vais venir faire des petits trous avec mon aiguille. Donc ça n'a pas besoin d'être ultra parfait, c'est très petit, donc ça fera l'affaire. Ensuite je vais commencer à les colorer, donc toujours avec mes pastels ocre et marron. Bien entendu on peut tout aussi bien utiliser de la peinture acrylique. Ça c'est à vous de choisir. Donc si vous utilisez la peinture, il est préférable de le faire après la cuisson. On va passer maintenant à la maison en pain d'épices. Donc pour cela je vais prendre ces trois couleurs que je vais mélanger de façon homogène. Je vais obtenir une grosse boule que je vais ensuite aplatir. Donc là en fait j'en avais pas assez, donc j'ai dû en refaire. Ensuite je vais venir poser les petits patrons que j'ai créés pour avoir la grosseur de maison que je souhaitais. Et je viens couper tout autour. Donc là le carré que je coupe fait 2 sur 4 cm pour vous donner un ordre d'idée. Donc ensuite une fois que j'ai coupé, je viens enlever mes petits patrons. Donc il faut en faire 2 de chaque à chaque fois bien entendu pour avoir 2 faces, 2 côtés et 2 parties pour le toit. Donc là le crayon est un petit peu marqué, c'est absolument pas grave. On va texturer l'autre côté et puis le crayon, le côté qui a été marqué, on le mettra à l'intérieur. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes faces. Maintenant il faut les texturer. Donc pour cela je vais prendre toujours ma brosse à dents. Et on va passer aux confettis pour décorer notre toit. J'ai ensuite formé des boudins assez fins que j'ai passés au four. Et ensuite il ne reste plus qu'à les couper. Donc c'est un petit peu long, mais moi je trouve ça assez rigolo à faire. Donc voilà, tout dépend de si vous aimez faire ça ou non. Vous pouvez très bien aussi prendre juste de couleurs, par exemple aux couleurs de Noël, rouges et verts ou autres. C'est vraiment selon vos envies. Ensuite je vais prendre ces petites cannes étoiles que j'avais déjà créées auparavant. Donc c'était au moins l'année dernière déjà pour faire une maison à pain d'épices que je n'ai jamais eu le temps de faire. Et ensuite je prends cette petite canne bonbon avec un petit cœur au milieu qui vient de la petite épicerie. Et qui est vraiment toute mignonne. Donc on va passer à l'assemblage de la maison. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai cuit tout avant pour pouvoir la décorer ensuite avec la chantilly qui sèche à l'air. Donc je vais prendre ma colle UHU Créative que j'ai eue à Cultura. Et je vais venir commencer à coller mes faces. Donc on appuie, on reste quelques secondes le temps que la colle commence à prendre. Et puis on peut venir commencer à coller les autres faces. Donc je suis désolée, j'ai vraiment eu du mal à faire le point correctement étant donné que ma caméra était assez proche. Mais normalement tout va bien. Donc une fois que j'ai collé mon toit, je viens prendre la fausse chantilly de la petite épicerie. C'est vraiment une tuerie cette chantilly, je le commande. Je ne l'ai toujours pas vidée, je m'en sers pour énormément de créations. Et vraiment elle est géniale. Donc j'en dispose un petit peu comme ça sur le côté de mon toit. On ne dispose pas tout d'un coup sur le toit parce que sinon elle risque de sécher avant que vous ayez fini de coller vos confettis. Donc je commence à en mettre une partie et puis je vais en mettre, en ajouter petit à petit. Donc ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais venir disposer mes petits confettis. Donc j'ai décidé de les mettre dans un ordre précis. Donc je commence par le haut et je vais vers le bas. Et je les superpose légèrement pour vraiment faire comme des tuiles. Et je vais continuer comme ça, mais en décalant à chaque fois une couleur pour créer en fait des lignes en diagonale de la même couleur. Donc ensuite on fait la deuxième partie du toit. Ne vous inquiétez pas s'il y a un trou en haut, c'est pas grave, on va venir arranger ça. Ensuite je prends mes cannes chamallow que j'ai aussi eu de la petite épicerie. Donc comme vous le voyez, j'ai ajouté une douille à la chantilly. C'est pour pouvoir poser la chantilly de façon moins grossière. Et voilà, pour ensuite bien venir coller mes petites cannes chamallow. Donc ensuite je vais coller mes fenêtres, donc toujours de la même manière. Je vais mettre un petit peu de chantilly et je viens coller mes éléments. Donc attention à ne pas trop toucher partout avant que ça sèche parce que ça risque de se décaler et vous allez tout salir. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mes petites cannes cœur, de la petite épicerie et mes petites cannes étoiles faites par moi-même. Donc je vais les mettre à la base de la maison. Donc on procède toujours de la même manière, on met de la chantilly ou du glaçage, ce que vous avez. Et ensuite on colle. Donc on fait bien attention à ne pas toucher sur tout le toit pour l'instant qu'il n'est pas du tout sec. Ensuite je viens refaire des petites fenêtres, enfin faire des petites fenêtres avec les petits biscuits de la petite épicerie également. Donc tous les liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc j'en ai mis 4, 2 de chaque côté. Je vais ensuite coller des petits bonbons que j'ai aussi eu de la petite épicerie. Ils sont vraiment trop mignons. Donc je les colle tout en haut. Et ensuite je vais commencer à boucher les trous. Donc je prends toujours ma chantilly. Et là je suis venue créer comme un peu de la neige qui sera un petit peu... Qui aura un petit peu dégouliné sur les côtés. Et bien sûr je vais boucher le haut. Donc le haut vous pouvez le laisser comme ceci avec la chantilly. Ou ajouter autre chose. Moi j'ai trouvé que ça suffisait. Maintenant je vais venir prendre mon faux coulis. Donc celui-ci il est blanc. Il est de la petite épicerie. J'adore ces coulis. Ils sont géniaux pour les détails vraiment. Et donc je vais m'en servir pour faire la porte de ma maison en pain d'épices. Donc j'ai fait une porte toute simple. Carrée. Avec une petite poignée. Et puis comme j'adore la chantilly. Vous savez très bien que j'adore la manier. Je vais en ajouter sur les côtés. Et voilà. Ma maison en pain d'épices est terminée. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu et vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501